Hello everybody hello, c'est Kente Hancock et Odish, qui nous cassent les couilles depuis le début qu'on a essayé de tourner. Donc déjà, avant de recommencer l'aventure, on voudrait remercier les personnes qui ont participé à la question quel était le Pokémon légendaire ajouté dans la dernière mise à jour, et c'était Mewtwo donc, et celui qui a donné la réponse en premier c'est Manuel Garatoni, donc dédicace à toi Manuel Garatoni, bon c'est un peu un prénom ou un nom bizarre, je sais pas. Attends, c'est fou, c'est... Ah ça me parait bizarre moi. Et on avait aussi demandé c'était quoi le nom de la map, il y en a un il a trouvé aussi, il s'appelle Slokovic Let's Player FRHD, donc la map c'était Dramo. La map aux 2 millions de cubes. Voilà, et on voulait aussi remercier plein de gens, Manuel Garatoni, Slokovic, Kitety, Monsieur Swag in Minecraft, et tous ceux qui nous regardent et qui nous supportent et qui nous motivent à faire d'autres vidéos. On voulait dire aussi que tout ce que vous faites, un GM, surtout les commentaires, ça nous motive grave parce que quand, par exemple on est au boulot, on regarde les mails et on voit quoi ? Tadata a commenté la vidéo, ça fait super plaisir même si on est là tout seul sur une chaise comme un con, ça nous motive. Alors on vous remercie et on y go ! Et ouais, on y va, et je voudrais dire un dernier truc, on vient d'atteindre les 10 000 vues sur le premier épisode de Pixelmon. On va mettre un petit son, ouais ! Avec des applaudissements. Genre, tu sais les mecs qui se la jouent pas trop. Merci, merci public, merci, tu peux trop starner comme ça. Fouuuuuh ! Enfin, t'as... T'as qu'à passer. Donc, euh, dans les épisodes précédents d'ailleurs, on avait eu la Master Ball pour ma part. Et moi j'ai le livre où il y a écrit les 4 vérités sur le monde de Minecraft. Ah bon ? Tu veux que je te le passe, tu veux dire ? Vas-y, je m'en rappelle même plus si je l'avais déjà lu ou pas. Vas-y. Ah non, il y a marqué, il a fait de la merde, vas-y. Alors, attention, s'il y a une connerie dedans, c'est un défi. Il y a une connerie, voilà. Non, je ne crois pas, non. Vas-y, vas-y, remords, remords, je veux le garder en dédicace, tu vois. Vas-y, brouillé. Tu vois, il y avait 4 vérités de Minecraft dedans. Et aussi... Si j'y arrive... Un petit viol de mystère. Ah, voilà. Alors... Flamèche ! Ah, belou ! Ah, belou ! Bon, allez, on y va. On devait aller voir ce petit bateau là-bas. Ouais. D'abord, on l'avait promis, non ? Ouais. Et... La lune, elle est bizarre. Non, à droite. Ouais. Ouais. J'aime, ouais. Moi, j'ai un croissant. On espère qu'on croise un petit Mew. Ou un Mewtwo, hein ? Ou... Même si... Vas-y. Ou autre. Même si je ne sais pas sur quel biome il apparaît. Là, du coup, il n'y avait pas une mise à jour avec le nouveau biome, je n'ai même pas regardé ce que c'était. Bah, elle n'est pas encore sortie officiellement. Il y a que les snapshots, c'est-à-dire les aperçus où ils changent de version tout le temps pour que les gens puissent tester. Ouais. J'vois un truc qui vole là-bas. C'est pas un aéromite ? Ou c'est un petit Mew ? Aéromite. Un scarabrut qui n'a pas trouvé comment marcher. Ce qui me fait chier, moi, c'est que les scarabruts, ils sont tout le temps dans les arbres. On n'a jamais rien qui est dehors. Ouais, c'est leur biome. Ouais, c'est leur biome, mais ils sont dans l'arbre, quoi. Ils sont pas... Sur l'arbre, tu vois. Il n'y a pas un petit coffre, c'est piégé, j'ai sûr. Il n'y a rien ? Ouais, il n'y a rien à voir. Ah, mais il y a un truc, là. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à Minecraft, donc du coup... On n'est pas à fond. Puis... Ouais. Moi, je suis un peu fatigué, aussi. Il faut le dire. Ah ! Voilà. En même temps, Mike est arrivé un peu en retard, hein. J'avoue. Je l'avoue. Mike, j'ai trouvé un truc. Yeah. Du sucre. Ah, c'est genre, tu sais, genre les bateaux pirates qui trimbalaient du sucre. Bateaux pirates. Les bateaux d'esclavagistes. Oui, je vais crever. Trimbaler du sucre. Joli clin d'avion, en tout cas. Bon, bah, du coup, on avait prévu d'installer notre baraque. Barraque à frites. Ouais, on va... On s'enfonce dans la jungle, non ? Ouais. J'ai cru voir un truc, là-bas. Bon, après, il faut pas qu'on se perde de vue et que ça va être chaud. Sinon... Tcharrabak. Attends, là. Est-ce que c'est toujours la touche R ? Tiens, charabak, j't'ai... J't'ai... Comment on a dû faire ? Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui aiment bien Minecraft pur... C'est vrai qu'il y a peu de gens, maintenant, qui font des vidéos de Minecraft où tu vois les gens miner... Jouer normalement, quoi. Ouais, c'est ça. Encore un temps, ça ramènera un peu aux sources. Putain, oh... Laisse tomber le chemin qu'on a pris, quoi. En plus, on va... C'est moi ou il y a de la lave, là ? Attends, en contraire, là. Je vois de la lave. Ouais, euh... Comment il s'appelle, lui ? Tcharrabak ? En gloom, là. Enfin, en anglais... Hortid ? Hortid. Tu me suis, là, ou t'es perdu ? Ah, c'est moi, je te suis. Je pense que t'es perdu, mais vu que t'es jaune, t'es flash dans la jaune. Moi, je suis jaune, moi. Ton armure, elle est jaune. Ah oui. C'est vrai qu'il y a mon armure scintillante. Euh, j'sais pas du tout où elle est, hein, donc je vais n'importe où. Ouais, je te suis, mais je suis un peu en galère aussi. Là, je vois Soulama. Oh, il y a une poule. C'est vrai qu'il y a pas de Pokémon qui ressemble à une poule. Ah, non. C'est vrai. Une vache est crémeux. Oui. Un loup, y'en a pas. Un loup, s'il y a malos, non ? Ouais, enfin, c'est plus un... Il y a aussi Magretta, ou j'sais pas quoi, là. Magretta, Maretta... Comment il s'appelle ? Bah, Caninos. Medina, voilà, Medina. Caninos, t'auras plus un chien. Ouah, un gros chien. Ouah, nous. On va n'importe où, les amis, on fait n'importe quoi. En plus, on tombe souvent sur des constructions, donc... T'imagines que, bah, ils ont dû galérer pour faire toutes les constructions, parce que, du coup, tu peux aller n'importe où. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez pas dit que le seul endroit où il y avait des minerais, c'était sous les jungles ? Non, dans les forêts, sous les forêts, sous les marécages, je crois, il y a un autre truc. Peut-être la jungle, je sais pas. Putain. Tcharrach. 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 Oui, oui, c'est bien. Ça fait que devant ton nom, il n'y a pas de chéa, que Arbok. Tu dis Arbok. Il y a un dresseur. Vas-y, j'ai... Là. C'est un quoi ? C'est un marin, mais pour toi, alors ? Ah, je sais pas. Bah, derrière, il y en a un autre. C'est un insecte, ouais. Ah, il est un peu plus fort. C'est pas grand, insecte, j'aurai du mal avec un pokémon plant. Exactement. Alors, comment ? Tch, il a que des... D'arbargne ? Ah non, pas qu'une illusion. Pas qu'une illusion. Ça va être long. Un sécateur, un sécateur. Moi, mon pokémon, il montre qu'il ment. Il vaut combien ? OneCot. Ouais, vingt-trois. C'est vrai que moi, avec les pokémon eau, ça monte vite. Vingt-cinq. Je sens que je vais rester une demi-heure contre les insectes, là. Cipher. Cipher. Paras. Ah, je peux plus faire... Flamèche. En dehors, comme ça, on récupère toutes nos stats. Euh, ouais. On avait fait des lits, non ? Ouais. Je me rappelle même plus de temps, ça. Bah, ça remonte à un petit moment. Carrément, il y a un abonné qui a... Oh, le recul géant. Qui croyait qu'on avait arrêté la série. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est pas facile, en ce moment. Surtout qu'on avait pas arrêté la série. Ouais. Ouais. C'est qu'en plus, du coup, comme on l'a pas dit, mais toi aussi, tu as déménagé. Oui. Oui. Du coup. Ça va encore retarder. Mais bon, on espère sortir un épisode avant que tu pars, enfin, si possible. Comme ça, il... On passe le message quand même temps. Ça va, je pars, mais j'arrive euh... 12 heures après. Ah ouais, ça, tranquille. Parce que, vu que moi, je devais trouver l'appartement et tout, c'est un peu la galère. Bah, moi, c'est chez mon père, c'est un peu plus simple. Ha ha ha. Je vais mettre 8 heures à le tuyau. Oh là là, c'est un crise assis en plus. Ceci fait un mur, laisse tomber. Bon, pour l'instant, Mike, il fait ses cochonneries. Je vais voir s'il y a pas un petit Mew qui se balade. La dernière fois, je vois des aéromites, ça me rend fou. Ça pourrait être un Mew à la place. Ça senti, je connais son cri, hein. Ouais, bah oui. Mew. Mais il est pas. Il crie tellement, on se casse-couille. Non, je pars, non, je pars, c'est qui, non, je pars. Ça va être long. J'ai plus d'attaque. Non, je pars. Bon, on l'aura un jour, je suis sûr. On l'aura. Bon, je préfère avoir Mew to, personnellement, mais... Parce qu'il y a plus de classe. Bah ouais, en plus, j'aimerais bien le voir, quoi. Ouais, mais j'ai déjà à quoi R5, mais je l'ai déjà vu. Moi aussi. J'ai plus de l'attaque poison, ça va être long. Putain, mais sérieux, là ? Je tue le dresseur. Allez, on tue le dresseur. Non, je peux pas le tuer. Tu peux pas le tuer ? Bah non. Tu pousses dans l'eau, tu le noies. Bon, je peux noyer les couconforts. Attends. Bah, j'avais fait comme ça pour ma première Master Ball. J'avais noyer les crémeux. Ah, tu mets des blocs autour et tu le mets dedans. Et je mets de l'eau par le dessus. J'ai galéré. J'ai mis une heure pour le réussir. Attends, qu'il bougeait le truc. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Ah, horrible. Tu peux pas tuer le dresseur, tu lui mets de l'eau dessus. Non, je peux pas. À part... Ah, attends. Celui-là, ça va durer dix ans. Coucou, moi, j'arrive pas à l'empoisonner. Ah, je me disais bien que j'avais un ça. Yeah. Un gros blanc. J'arrive pas à l'empoisonner. Vas-y, tue-le. Tue. Sinon, Pokémon, c'était possible. Ça, ça serait bien. Le mec qui t'agresse, il te dit. Je crois qu'on peut acheter des potions à l'autre bout de la ville. Une tonne passe-méguée. C'est le mec qui t'agresse pas dans Pokémon. Il s'éloigne. Chegol, t'as plus de flèches. On a encore 33. Allez, là. Je sais qu'il serait plus de... De le ressort. Insectroné, il m'a été résumé ici. Mais tu peux quand même dans l'eau. Je ne vois pas. Tentative de noyade. J'avais même pas l'air en vue de la vie, quoi. Bon, attendons, on pourrait parler de quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Bellsprout. Merci. Bellsprout. J'ai un joueur de jeu. Qui font de une heure par session. Qui peuvent aller de une heure à deux heures et quart. Fois 13. Ça en fait du pays. Ce qui est bien, c'est que... Ça montre les humeurs d'un humain, ce qui est trop. Vous voyez. Genre, au début, je suis tout joyeux, tout content. Je parle et tout. Et à la fin, je suis mort. Bah, c'est que c'est mine de rien. On n'y pense pas. Mais parler tout seul pendant deux heures, c'est dur. Puis, il faut trouver des fois, je ne sais pas quoi dire, mais... Qu'est-ce que c'est ? Donc, tout simplement, je laisse le jeu faire à ma place. Il est tellement immersif. Non, mais regardez-le. Il est sympa. Regardez ce petit playfou. La communication, c'est pas facile. Ça fait quoi, quand j'ai plus d'attaque ? Tu lui fais faire l'attaque lutte, normalement. À part si elle n'est pas intégrée. Genre, je ne fais rien. parce qu'il vous reste trois attaques en fait enfin trois pp on va pouvoir savoir s'il y a lutte on va pouvoir vous montrer d'où est le facette de Pixelmon d'ailleurs mon lit il sert plus à rien vu qu'il se jouera 0 0 0 j'ai aucune attaque disponible donc en fait qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je fais j'ai 0 0 je clique ça fait 1 et une solution déconnecté et reconnecté on coupe l'enregistrement on revient et on revient à tout de suite mes amis d'amoureux les amis Hancock a réussi à revenir le dresseur a disparu il s'échappait pendant qu'Hancock était il a fuite à moi on pose une fleur à la mémoire de ce dresseur il a fuite à voir la magnifique attaque il est stylé Chautiflore maintenant regarde tu as les petites pattes ben oui mignon ben il est mignon les petits Chautiflore ben oui ben alors je peux plus faire flamèche j'ai pas trop ça moi on y voit là on va vers l'infini et le delà avec la musique de pirate j'espère pas j'espère pas quand on se fait agresser si je me fais agresser toi dis tu fais aggro tu dois re devoir te déconnecter c'est pas mal ben au pire pour éviter qu'il se déconnecte toutes les deux secondes on va mettre la nuit on dort et on remet le jour ok ben excuse-moi moi j'ai pas de l'information c'est pour le bien du dis t'en a un ah oui j'en ai un je suis aveugle c'est pour le bien du comment on peut dire de l'aventure tu dors c'est bon je suis un peu en galère en fait ouais c'est bon c'est vrai que c'est quand on parlait du playthrough bon par exemple à chaque fois que je vais en faire un je me dis allez ça va être cool je vais en faire un tout mais j'ai jamais la la foi ? la motive parce que je me dis si je vais me bloquer je sais pas pour n'importe quoi je vais regarder une scène je vais avoir rien à dire bah je vais couper la vidéo donc du coup au final mon playthrough on voit presque un dedans parce que je mets que les parties où c'est intéressant et où je parle quoi donc forcément c'est plus un playthrough parce qu'on voit plus tout le jeu donc je vois pas l'intérêt en fait donc au final c'est un cours ? ouais faudrait que je faudrait que je m'entraîne en fait en faisant par des jeux que peu de gens regardent et que au moins tu vois je trouve des trucs à dire à parler et au moins comme ça dans les prochains que je ferai pour des jeux plus intéressants je pourrais je pourrais des choses à dire mais les géants là je vais tuer des magiques cartes moi de toute façon tu peux pas parler de 24 sur 24 sur un plus fort bon à part si c'est un petit jeu oui mais si c'est un GTA ou un truc du genre c'est impossible après t'es pas obligé de parler que du jeu tu peux parler de tout et n'importe quoi mais il faut avoir la tchatch quoi d'ailleurs en parlant d'avoir la tchatch ça me fait penser que j'ai des trucs à faire demain ah tiens il y a une maison là-bas ah oui t'es parti où ? t'inquiète on y go ou ? oula j'ai un bug là j'ai un bug de placement voilà on dirait que la forêt elle est pas naturelle t'as des trucs qui normalement tu vois jamais on voit la même maison quand même il y a une norme ton mais non allez il y a un coffre wow c'est quoi ça ? euh il y a un mort là pioche en fer tiens je prends maintenant on va faire comme j'ai fait dans la dernière maison ouais je te laisse faire y aller putain en fait là il y a dans un des coffres il y a plein de trucs de briques d'échelle et tout d'accord on va poser le mur et on va prendre les échelles dans le coffre il y a des flèches c'est bien il y a un pantalon de chasse comme par hasard bah apparemment on a eu la bonne voie vu qu'on a tous les équipements de la chasse à la fin ouais attends je vais jeter tous les trucs inutiles parce que je me rends compte que y'a des trucs qui sont inutiles en fait ouais moi je vais prendre les trucs de briques je me dis qu'on pourrait faire des briques le badge de la maison en briques je peux pas voilà bonjour le chasseur je prends un chasseur moi je suis un guerrier un guerrier d'ordre ça me fait penser à un guerrier je prends du bois en même temps non le livre casqu'un casqu'un j'ai eu un dresseur en plus donc puisqu'on est en train de parler de play through etc toi comme t'as prévu quoi j'en avais parlé un peu avant tout de The Witcher mais ça a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde mais au moins comme j'ai dit ça pourrait m'entraîner un peu faire des play through ouais après j'ai peut-être une idée en tête pour juste des petites vidéos comme ça que je ferai toutes les semaines vu qu'en ce moment j'aurai pas trop trop le temps mais euh euh c'est faire euh montrer des jeux qui sont pas très connus et qui sortent de l'ordinaire comme Kenchi ouais voilà pour ceux qui connaissent je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Kenchi je pense que je vous montrerai si vous êtes un peu intéressé c'est un non japonais je crois mais c'est pas style japonais enfin si vous êtes curieux je vous invite à à aller voir ma chaîne qui je pense je sortirai la vidéo bientôt parce que du coup ça m'oblige un peu à le faire donc ça m'arrange ça me donne une motivation je sais pas où on va mais on y va hein c'est comme tu vois je sais pas un jeu qui sort un peu de l'ordinaire comme euh Spelenky Spelenky le jeu de survie là avec euh où tu sais il fait froid le climat et tout comment ça fait Don't Sterve tu vois c'est le jeu qui sort un peu de l'ordinaire excellent jeu Don't Sterve d'ailleurs il y a plein de mages dans Don't Sterve d'ailleurs et putain laisse tomber hein c'est 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 hard ouais ça devient dur bah là déjà euh avec le les mondes parallèles c'était ça les mondes parallèles le trou tu parles de la du portail de Maxwell là non bah voilà ça c'est c'est ça qu'on veut dire c'est un peu impossible j'ai jamais fait deux c'est déjà un exploit parce qu'en fait le truc c'est que les objets peuvent être mis complètement la tort tu peux faire tout autour de la carte et c'est ça il y a des fantômes minus énorme là-bas c'est bien ça la réaction j'adore l'équipe de puissance de fou je crois que c'est l'ensemble je crois que c'est l'ensemble ah bah y'a pas plus des gens sauvages ah bah c'est le baston beau pour ça je crois pas là je crois pas tu vois c'est qu'il y a un pokémon qui commence par m tu vois ouais un coup il y a quoi par mieux et mieux tout commence par m euh makwita makwita ce que c'est que c'est un petit pokémon euh le jeune avec des gandbox c'est mouais euh il y a quoi c'est que c'est chaud bah tiens dites nous un peu merde j'ai un petit freeze ah c'est bon que d'abord n'inquiétez pas j'en ai rien ah y'a une maison là-bas nan dis pas qu'on a tourné en rond attends si je crois Mike 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 viens là viens là Mike ah ah nan dis pas que c'est vrai non dis pas que c'est la maison du début ça ressemble c'est bizarre mais ça ressemble énormément quand même c'est la maison du début c'est la maison du début c'est sérieux là euh donc du coup euh bon on reparlera ok il m'a atomisé pokémon on reparlera de l'autre côté au pire du coup ouais on traverse la maison on reparlera de l'autre côté attends je vais mettre un panneau ou un truc et je vais marquer maison du début comme ça au moins on est sûr c'est là quoi ouais il est énorme le volto ou ce que je fais comme marque des reconnaissances je mets une un coffre au milieu avec une fleur rouge à l'intérieur tiens on va mettre la vérité dans voilà vas-y hein voilà le secret de minecraft le secret de minecraft qui est bien sûr erroné alors il y a des vaches coups bah si bien ça va nous faire avoir un nouveau biome parce que la jungle général euh ouais c'est vrai c'est un peu un peu lourd ah oui j'ai oublié de remercier aussi bah encore une fois c'est Manoël Grata attends Manoël Gratoni est-ce qu'ils se voient d'accord chez ton nom à chaque fois il m'a dit il y a un excellent conseil euh quand tu vois des carrés de fleurs des ronds de fleurs des triangles de fleurs des losanges de fleurs des quadrupèdes de fleurs et bah tu crosses au milieu et normalement t'as des trucs à l'intérieur au milieu quoi ah oui ah mais je vois qu'ici ils me mettent des commentaires à chaque fois aussi bah on te remercie euh bon là ça ressemble pas à des carrés les mecs ils vont chercher les carrés maintenant ils sont les carrés ils sont les carrés ils sont les carrés pas des caninos ça me donne envie ah c'est toi qui l'attaque j'ai eu peur je crois que c'est des caninos ça aurait été ce sujet oh yeah putain il fait que bouger cette euh je ça se voit que c'est au genre de cas la fin ah 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 waaaaaah voilà y'a pas un cadabra là ça va bien monter un deuxième pokémon quand même ouais c'est vrai qu'il faudrait qu'on commence à on vient on va un peu on vient on va en la forêt on chasse un peu parce que sinon bah toi t'as pas de pokémon t'es pas de pokémon t'es en spawn db parce que c'est pas possible sinon non ouais mais tu veux pas qu'on s'installe ici du coup on est dans une forêt donc si on creuse on devrait pouvoir trouver des trucs ce qui serait bien c'est qu'on s'installe ici mais qu'on mette des pulsions de baies etc etc mais qu'on s'installe pas pendant 20 épisodes après on bouge ça sera une maison temporaire ouais on a juste de quoi faire juste de quoi faire une ou deux pokéballs on capture deux pokéballs et après on change voilà ouais mais on va pas rester mais au moins tu vois comme on disait tout à l'heure ça refait un peu du minecraft parce qu'on est un peu sur minecraft on a fait ouf je vois de la neige je suis allergique tu me suis ou ? ah je te suis ça me parlait louche le truc c'est une grande plaine géante là ah bah voilà ce qu'il y a là-bas mais quoi ? mais il y a une tour mais je crois qu'on a déjà vu ça là ou elle y ressemble non je vois on est parti à droite c'est pas possible oh regarde les kangourais géants ouais on va voir ça tout de suite ça fait on n'avait jamais vu du kangourais je crois on en a vu dans le pari d'attraction ah oui mais pas face à face oh putain c'est quoi c'est une tapette ? ah non ouah saloon il est stylé le bébé vas-y viens montre il est bien fait il est mieux fait que sur le dessin original d'ailleurs une question pour vous les amis euh le premier kangouraix il avait un bébé ou pas ? c'est comme la poule les gars et quand les kangouraix ils naissent est-ce qu'ils ont un bébé là et le bébé il a un bébé et le bébé il a un bébé voilà voilà qu'est-ce qu'on vit-tu bon allez visitons c'était c'est vrai on a qu'à l'aménager genre on enlève les herbes on casse les blocs on le voit les marins on le voit surtout que ça ressemble à rien regarde il y a un donjon en plus dedans donjon de quoi ? je suis vraiment nul au seau j'ai pas de pioche c'est normal on a pas de pioche moi j'ai une pioche en fer que j'aurais récupéré dans un coffre malheur tu peux la détruire ? ah oui mais je l'avais dit elle était détruite attends j'ai des échelles une seule ouais je vais descendre au sous-sol attends il me manque une échelle encore je suis genre dans les catacombs t'as une échelle ? ouais ou deux t'en peux pas remonter par là ? ah on est bloqué merde ah tu peux creuser la tombe là s'il te plaît les tombes d'accord voilà c'est ça remonte comment on est des pillards je suis Keblo c'est ce qu'on il y a un arc sur eux euh non euh ouais vas-y prends-le tu veux euh ouais je le prends j'ai pas fameux avec euh qui a fiol ça me servira à rien mais là il y a une dernière tombe s'il te plaît c'est une dernière tombe c'est un grand je le prends je vais aller je vais aller moi tu prends le coup je prends le coup trop d' payments je prends le coup il y a une dernière tombe même un peu il y a des Il y a un rond flex là-bas. Oh non, me dis pas que le meilleur Pokémon est là. C'est pas le meilleur Pokémon déjà. Le clochemin est une naine le mec. Normal. Bon bah je l'enveille alors. Il se faut pouvoir grimper. Tiens. C'est que ça pour ça ? On aurait pu jouer à déco. Ah, ça fait 32 minutes Mike. On va devoir... On va devoir vous dire au revoir les amis et à la prochaine pour l'épisode 12. On vous remercie, t'as plus. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501